Bon dia, toujours au Brésil, on est sur l'île de Ila Grande, on vient juste d'arriver avec Mathias, on voulait se rendre ici parce que cette île est immense, il y a plein de randonnées, il y a plein de trucs à faire, on est en basse saison, mais c'est aussi un super bon moment pour venir ici parce qu'il n'y a personne, parce que les plages comme celle-ci sont pratiquement vides et cette île est un immense terrain de jeu, elle fait plus de 193 km², c'est parti, découverte de Ila Grande, on y va ! On se sent un peu con parce qu'en fait, le mec qui nous a déposé en bateau ici, il paraissait très gentil, mais il nous a laissé pas du tout sur la bonne plage, donc du coup on se retrouve comme des cons sur une autre plage, donc du coup on va faire qu'une seule partie de la randonnée, mais c'est pas mal parce qu'il n'y a vraiment que nous sur cette plage. Tu t'es blessé Mathias, là ? Monsieur de guerre ? La meuf lui a demandé, ouais, est-ce que t'es vacciné pour le tétanos ? Je savais rien, forcément personne n'en sait rien quoi. La meuf elle a l'air avec une aiguille, elle a piqué pour le tétanos, elle lui a fait et ça plaît, avec du strap c'est dégueulasse, enfin bref. Hygiène zéro. Hygiène zéro. La particularité de Ila Grande, c'est qu'il n'y a pas du tout d'axe routier sur cette île, et c'est vraiment cool, parce qu'il n'y a pas de bruit des moteurs, il n'y a pas de moto, il n'y a rien, tout le monde se balade en vélo ici. Donc c'est que des sentiers de randonnée, donc dès que tu veux finalement te rendre sur une plage, te rendre sur un point haut, un view point haut, quelque chose comme ça, t'es obligé finalement de marcher, mais c'est vraiment trop cool. Amateur de randonnée vraiment, Ila Grande, à seulement 2h30 de Rio de Janeiro, c'est l'endroit parfait pour se reposer, être au calme, chiller, juste faire de la rando, et c'est vraiment très très chouette comme endroit. Il y a les petits singes hurleurs, blancs et noirs, et là on les entend, il y en a là-bas, il y en a de l'autre côté, ils s'appellent, ils se répondent, on va essayer d'en voir un, parce que depuis qu'on est là, au Brésil on n'en a pas encore vu, ce serait vraiment très chouette d'en voir un maintenant. Bon, on est en eau, Mathias et moi, mais quant à ce jour de coucher de soleil, ça c'est ta récompense quand tu montes. Demain matin, on se lève à l'aube, on se lève à 4h du mat, et on va juste derrière moi, je sais pas si vous voyez avec le reflet du soleil, il y a un rocher, il y a un gros caillou là-haut, comme une pointe, comme un pic, c'est le sommet, c'est le point culminant de cette île, je sais pas combien il fait, de haut, on va se lever très tôt, et on va essayer d'avoir un de ces levées de soleil demain matin. Mais mec, c'est là où tu t'es cassé la gueule ? Ici ? Mec, c'est là où tu t'es cassé la gueule ? Attends, il est où le bar ? Bah il est là en face, le bar ! Oh ouais ! Oh mec, putain, j'ai... Tu t'es cassé la gueule sur ce rocher là ? Bah j'ai repéré qu'on arrivait par là quoi ! Tu vois, voilà, c'est exactement ça, je pissais là, et je voyais l'eau monter en une fois, et genre, j'ai tout noir parce que la lumière, elle... Et tu as pas voulu te prendre l'eau en fait ? J'ai pas eu me prendre l'eau, et genre, j'ai... J'ai pas vu, j'ai avancé, j'ai signifié la gueule, et j'ai rassé la main. Merde ! Super randonnée, super coucher de soleil. C'est ici que cette première journée sur Ila Grande se termine. Je vous dis à demain matin, on va se lever très très tôt, ça va piquer, et on monte tout là-haut. Ok, il est 4h du matin, on vient prendre notre petit déjeuner, et là on va commencer à monter sur le pic point culminant de l'île. ça pique un peu. Mais bon, je pense que ça va être super beau là, on y va. Voilà les gars, on vient d'arriver tout en haut du pic. Après 2h, à peu près un peu moins de 2h30 d'ascension. Ça montait sec au début, c'était un peu compliqué. Arriver à la moitié, c'est vraiment sec. Mais pour ce spectacle, qu'est-ce que je kiffe. Quelle récompense d'être au-dessus des nuages comme ça. C'est vraiment dingue d'être sur ce gros caillou en plein milieu de l'île. On a une vue à 360 degrés, on voit le village où on a notre auberge de jeunesse. Quelle super belle façon de terminer sur Ilagrande.